Bonjour, je me présente, je suis Emmanuelle Cronier, je suis historienne, j'enseigne comme maître de conférences à l'université de Picardie à Amiens, et je suis une spécialiste de la Première Guerre mondiale, et à travers ce livre sur les permissionnaires dans la Grande Guerre, j'ai voulu réfléchir à une question qui avait été rarement traitée par les historiens, c'est celle des rapports entre le front et l'arrière pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette idée que la guerre a été pour la première fois la Première Guerre mondiale, du fait qu'on était dans un cadre d'une mobilisation extrêmement massive, inédite, qui a touché l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire quasiment toutes les familles françaises, ces séparations ont touché des millions de personnes. Cette question de la séparation est pour moi une question vraiment fondamentale pour comprendre la Première Guerre mondiale, puisqu'elle est liée en particulier à la question du moral des populations de guerre, moral des soldats qui sont séparés de leur famille, mais aussi de leur terre, pendant une période beaucoup plus longue que ce qui avait été initialement prévu, puisque tout le monde pensait être revenu chez soi pour l'hiver, pour Noël 1914. Et donc dans ce contexte où la guerre se prolonge au-delà de l'hiver 1914-1915, la question de la séparation des soldats avec leur famille pose des problèmes très importants pour le moral des populations en guerre. Alors cette question des permissions a été longtemps délaissée par l'état-major, qui craignait en particulier des désertions massives à l'arrière, et finalement c'est à l'été 1915, sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des soldats aussi, que l'état-major se résout à accorder des permissions aux soldats français, mais aussi à certains soldats coloniaux, en particulier les maghrébins, qui bénéficient dès 1915 de ces permissions. En ce qui concerne les tirailleurs sénégalais, eux seront les laissés pour compte des permissions, puisqu'ils seront seulement intégrés dans le régime des permissions à partir de 1917. Donc on voit là déjà des décalages importants en termes d'expérience, que j'ai essayé de traiter dans cet ouvrage. Alors, une fois que les soldats ont l'occasion de revenir à une permission, il faut garder à l'esprit que ces permissions étaient rares, puisque au maximum ils ont pu rentrer chez eux trois fois par an, ce qui veut dire, grosso modo, 60 jours maximum cumulés sur les 1500 jours de conflit. Cependant, ils ont tous essayé de tirer le maximum de ces permissions, notamment pour ce qu'elles voulaient dire en termes de contact, de reprise, des habitudes civiles, de retrouvailles avec les familles, de reprise des habitudes de travail aussi, et puis de repos global, tout ce que ça pouvait vouloir dire d'être éloigné du front pour quelques jours. Ce sont ces questions que j'ai essayé d'évoquer dans cet ouvrage, et puis aussi de m'interroger sur la question de la discipline, des aspects à la fois plus militaires, plus stratégiques, et qui touchaient aussi les individus en guerre, à savoir dans quelle mesure est-ce que les permissions ont pu poser un risque pour la discipline, et la question en particulier des désertions à l'intérieur, qui ont été une des grandes interrogations tout au long de la guerre des autorités militaires. Alors en pratique, on voit qu'on n'est pas dans un système de désertion massive, où les soldats resteraient à l'intérieur pour des longues durées, mais il y a beaucoup de traces ou d'éléments qui montrent que les soldats prennent des libertés avec les règlements militaires, et pour finalement peindre un portrait d'un port missionnaire désobéissant, qui devient une caractéristique vraiment fondamentale de ces quelques jours de repos à l'arrière. Alors après, évidemment, le retour au front est quelque chose d'extrêmement très difficile, puisqu'on connaît bien la question du cafard qui s'empare des soldats au moment où ils doivent quitter l'arrière pour reprendre les trains qui les ramèneront au front. Donc ce cafard est un élément vraiment essentiel de la psychologie du soldat pendant la Première Guerre mondiale, mais quelque part, ces difficultés du retour sont quand même amoindruies par une certaine image négative des civils, et cette opposition des combattants au front, cette image de sacrifiés qu'ils entretiennent eux-mêmes, et des civils qui se la couleraient douce à l'arrière, et qui quelque part facilitent aussi le retour au front et l'endurance dans une guerre qui au total aura duré quatre ans.